L'ambiance est explosive, ils sont venus par milliers. On franchit les barrières de sécurité et jette des pierres sur les forces de l'ordre. Dans la foule, tous crient leur colère contre Mohamed Morsi. L'Egypte pourrait-elle à nouveau basculer ? La situation semble très incertaine ce soir au Caire. Des dizaines de milliers d'opposants au chef de l'Etat ont encerclé le palais présidentiel pour protester contre l'élargissement de ses pouvoirs et contre le projet de constitution qui sera bientôt soumis à référendum. On a appris tout à l'heure que Mohamed Morsi avait dû quitter son palais par sécurité. Une source sécuritaire affirme qu'il est parti après ses réunions selon son planning. Donc il n'a pas fui. Pour l'instant, pas plus d'informations sur leur compte Twitter. Les frères musulmans se disent heureux de voir les Égyptiens exprimer librement leur opinion mais qu'il faut laisser parler les urnes. Place Tahrir, les manifestants ont déjà planté leur tente. Ils n'entendent pas en rester là. Nous voulons la chute de l'Assemblée constituante et la suppression de la constitution. Elle donne les pleins pouvoirs au président Morsi qui se croit au-dessus de Dieu. Une partie des frères musulmans est devenue un parti corrompu, dit cet homme. Ils veulent imposer leur loi au peuple égyptien et c'est pour ça que nous sommes là. Morsi et les frères musulmans utilisent les mêmes méthodes que Moubarak en éliminant tout le monde et en cachant la vérité. La révolution, c'était notre victoire. Aujourd'hui, on ne veut pas d'un parti qui contrôle tout. La révolution est pour chacun d'entre nous. Mohamed Morsi assure que son décret est temporaire, le temps d'accomplir des réformes démocratiques. Morsi dit que son décret est temporaire, mais nous ne pouvons pas le croire. Nous avons vécu 30 ans de trahison. Il restera assis dans son fauteuil et n'en partira jamais. Les frères musulmans ont toujours voulu atteindre ce but. Parmi les groupes et partis d'opposition qui ont appelé les égyptiens à manifester, figurent les jeunes du 6 avril qui avaient contribué à lancer le soulèvement contre Hosni Moubarak en 2011 et le parti de la constitution de Mohamed El Baradei. Des islamistes qui reprochent eux aux fidèles d'Hosni Moubarak de toujours noyauter les institutions et d'empêcher les réformes. La crise à laquelle nous sommes confrontés depuis deux semaines s'avance vers sa fin, et très rapidement. Après le référendum, je pense que les choses se stabiliseront pendant un certain temps.